C'est un lieu peut-être encore méconnu de certains normands, l'abbaye Saint-Nicolas à Verneuil-sur-Avre, fondée au XVIIe siècle. C'est un site auquel sont très attachés les habitants de cette petite ville du sud de l'heure. Des visites y ont lieu régulièrement, c'était le cas hier, Frédéric Laffont et Éric Lambert. Verneuil-sur-Avre est classée parmi les 100 plus beaux détours de France. Elle possède un patrimoine exceptionnel, épargné par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les lieux emblématiques, la Tour de la Madeleine. Mais aussi l'abbaye Saint-Nicolas, pendant 4 siècles, des centaines de bénédictines y ont vécu. On est sur une abbaye quand même qui a près de 6000 mètres carrés, de bâtis, sur 3 hectares de terrain, qui est inclue en pleine ville de Verneuil et que même les Vernoliens ne connaissaient pas du temps des sœurs. Bruno Leroy aime placer dans ses visites des anecdotes liées à la vie des abbesses. Elle logeait dans de toutes petites cellules, se levait pour le premier office dès 3h du matin. Il y avait 7 cérémonies par jour. Les bénédictines ont quitté les lieux en 2001. L'abbaye a ensuite été achetée par la communauté de communes de Verneuil-sur-Avre. Aujourd'hui, ceux qui visitent les lieux peuvent y contempler la bibliothèque, la salle du chapitre, la chapelle ou la magnifique crypte du XVIIe siècle. Pourquoi les Vernoliens sont-ils aussi attachés aujourd'hui à votre avis à l'abbaye Saint-Nicolas ? C'est leur patrimoine, un patrimoine qu'ils découvrent puisqu'ils ne le connaissaient absolument pas et donc qu'ils ont plaisir à découvrir. Ils le connaissaient quand même un petit peu parce que les sœurs avaient eu une activité commerciale, on va dire, pour vivre à un moment où il fallait bien se donner des activités, donc elles faisaient une biscuiterie. Dans le cimetière sont enterrées plusieurs centaines de sœurs. Les Vernoliens se sont longtemps interrogés sur ce qu'allait devenir l'abbaye. Aujourd'hui, un projet pourrait lui redonner vie. Il s'agit bien d'un projet de musée, musée Vlaminck, puisque madame, une des dernières filles de Maurice de Vlaminck, Godelive de Vlaminck, nous a proposé de mettre en dépôt sa collection pour un prêt pour 70 ans. Maurice de Vlaminck fut une figure majeure du fauvisme. Il a vécu et est enterré près de Verneuil-sur-Avre. Ce projet pourrait coûter environ 5 millions d'euros, mais il ne devrait pas avoir le jour avant environ 5 ans.